Hello les amis de la couture, j'espère que vous allez bien et je suis contente de vous retrouver comme les vidéos que je faisais auparavant. J'espère d'ailleurs que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, j'ai écrit un livre de couture, oui oui, un livre de couture publié par les éditions Marie-Claire et je suis vraiment très contente. Il contient plus de 500 photos, donc vraiment j'ai travaillé beaucoup dessus, ce qui explique pourquoi j'étais moins présente sur Youtube pour pouvoir me filmer. D'ailleurs j'ai pris plaisir à prendre toutes les photos des projets que j'ai cousus. J'ai travaillé dans l'esprit d'un pas à pas en images, comme je le fais déjà pour les tutoriels que je propose dans ma boutique en ligne. Le livre a pu voir le jour grâce à l'aide de Jessica Fung, ainsi il est accessible pour les débutants et aussi pour ceux qui souhaitent progresser en couture. Aujourd'hui j'ai envie de vous donner des conseils pour progresser en couture. Cette vidéo sera utile pour tous ceux qui ont du mal à finir les projets ou qui paniquent, ou si vous avez tout simplement du mal à vous lancer dans la couture, si vous n'arrivez pas à vous organiser, à trouver du temps pour coudre. Bref, je vais vous partager mon expérience et ce avec un immense plaisir comme d'habitude. Si vous ne me connaissez pas, je suis à Alaska et je propose régulièrement des tutoriels entièrement gratuits sur YouTube. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il vous est peut-être impossible d'avoir votre propre atelier de couture. Peut-être que vous vivez dans un studio. Sachez que pour progresser rapidement en couture, il faut coudre régulièrement. Cela vous permet de vous entraîner et donc d'assimiler ces petits gestes beaucoup plus facilement. Si vous avez tendance à ranger votre machine à coudre dans une étagère, ou peut-être même dans un placard fermé, et en plus ce placard, il n'est pas dans votre pièce à vivre, pour moi, cacher son outil de travail ne permet pas de se motiver. J'ai vécu cette expérience quand j'étais étudiante. J'avais un petit appartement et je trouvais que c'était un frein pour avancer facilement dans ses projets. Donc vous n'avez peut-être pas la possibilité d'avoir une pièce dédiée entièrement à la couture. Vous ne pouvez peut-être même pas, comme moi, avoir votre petit coin d'atelier sur quelques mètres carrés dans votre séjour ou dans une autre pièce de votre maison ou appartement. Eh bien, je vous conseille de placer votre machine à coudre sur une étagère qui soit facilement accessible, c'est-à-dire à niveau de votre taille, de votre bassin, pour que vous puissiez facilement la prendre et la déplacer sans danger sur votre table à manger ou une autre table. Quand vous allez la déplacer, pensez bien à mettre la main en dessous de votre machine à coudre, c'est très important. Vous allez me dire pourquoi, parce que ne faites jamais confiance à la petite anse, parce qu'il peut arriver que cette petite anse lâche. J'en ai déjà fait les frais quand j'étais plus jeune et franchement, c'est un stress qu'on peut éviter. Après, il faut l'emmener à la réparation parce que forcément, la machine ne supporte pas les chocs de plus de 1 mètre de haut. Donc pour moi, la règle qui est déjà primordiale quand on veut progresser en couture, c'est que votre machine à coudre doit être tout simplement visible dans une pièce que vous passez régulièrement votre temps dedans. D'ailleurs, je vous conseille de mettre une nappe transparente par-dessus, ou bien vous pouvez aussi utiliser un tissu qui sera en harmonie avec votre pièce. Vous voyez ce que je voulais dire, vous faites une petite tousse pour la protéger. C'est votre amie, votre amie la plus fidèle qui va vous aider à progresser en couture, donc on en prend soin et on lui réserve une jolie place si on peut bien évidemment la mettre en valeur. Vous faites un blocage peut-être parce que vous avez pris un projet qui vous paraît un peu trop dur et vous avez pris peur et ça vous génère vraiment un blocage. Ne paniquez pas, le projet n'est certainement pas adapté à votre niveau. Avant de télécharger un patron, qu'il soit gratuit ou payant, vérifiez pour quel niveau il est accessible. Si vous êtes débutant, même si vous avez réussi tous les projets faciles dernièrement, ne vous lancez pas dans un projet destiné pour déconfirmer. Ce que je veux dire, pour moi, vous avez trois niveaux de couture. Le débutant, l'intermédiaire qui commence à progresser et le confirmé. Et même dans le confirmé, il y a des finitions qui sont des fois très complexes, qui demandent du temps, qu'il faut en fait réfléchir. Ne faites pas un blocage, c'est peut-être tout à fait normal si vous n'arrivez pas à un certain type de finition. Il faut bien vous dire que la couture se maîtrise avec le temps. Pour moi, l'idéal est de vérifier que le patron est accompagné d'un pas-à-pas en images. Je trouve que c'est très important que ce soit détaillé. C'est pourquoi, moi aussi, dans les patrons que je propose payants de ma boutique, je fais cet effort de faire des pas-à-pas en images. Et si je n'ai pas pu le faire, c'est que vous avez une vidéo explicative, c'est-à-dire généralement un live où je cours en direct avec vous le vêtement. C'est pareil, privilégiez des patrons qui sont tracés individuellement sur une planche. Vous avez aussi pas mal de magazines qui font cet effort et des livres de couture pour débutants. Ce sera beaucoup plus simple pour vous de récupérer le patron que d'avoir au moins 5 ou 6 patrons qui sont tracés sur une même planche. Et si vous voyez ce que je veux dire, c'est les magazines du style Burda. Et même moi, à l'époque, quand j'ai découvert ce magazine, c'était à l'école et j'avais une maîtresse qui nous avait donné cette gymnastique visuelle et la démarche de comment récupérer le patron. Il y a des mécanismes à avoir et si ça vous intéresse, ça pourrait faire l'objet d'un tutoriel. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Si vous avez le temps, vous pouvez la liker. Je vous en remercie. Tous vos messages de soutien sont les bienvenus. En couture, personne n'y échappe. Je vous le garantis, tout le monde fait des erreurs. Généralement, ce sont des petites erreurs, des petites erreurs même d'inattention, parfois de fatigue ou tout simplement on ne connaît pas la finition qu'on doit coudre. Et vous pensiez la réaliser sans difficulté, mais vous êtes trompé. Et le résultat, forcément, ne vous plaît pas. En général, on se rend vite compte qu'on a fait une erreur et en faisant cette erreur, on comprend où était le souci et on l'enregistre. Le projet est irréparable, mais vous devez relativiser car vous ne ferez plus cette erreur. D'ailleurs, j'ai aussi un petit conseil. Vous pouvez prendre un petit cahier et faire une petite liste des petites erreurs que vous faites fréquemment. Comme ça, ça vous permettra de ne plus paniquer. Et si vraiment vous n'avez pas compris votre erreur, il faut impérativement poser votre question. Vous pouvez la poser sur un groupe de couture. Je vous conseille du coup à mon groupe de couture, on est plus de 60 000. Je l'ai nommé Rendez-vous Couture. Il est très convivial et j'en remercie les modératrices qui veillent au grain. Pour éviter tout blocage, je vous conseille vraiment de poser vos questions. Vous n'avez que des gens attentionnés dans ce groupe et on y veille. Le choix des matières est également très important quand on veut débuter en couture. Au début, il faut fuir les tissus extensibles et les tissus fluides. Privilégiez les tissus en coton ou en lin. Ce sont des fibres naturelles. Ces tissus sont plutôt raides. Vous avez le crêpe de coton, la popeline, le satin de coton. Surtout évitez le voile de coton. Tout simplement parce que vous devrez avoir déjà avec vous un accessoire qui est l'aiguille de taille très fine. Et si vous ne l'avez pas, vous allez trouver votre tissu. Donc c'est pareil, vous allez apprendre à avoir des accessoires qui sont adaptés à vos tissus. Petit à petit, car vous allez progresser en couture. On ne peut pas savoir tout d'un seul coup. Et ça, il faut l'accepter. C'est pareil, regardez bien sur le patron le tissu qui vous conseille et aussi le niveau. Si c'est pour les débutants ou les intermédiaires. Et une fois que vous serez fait la main, que vous aurez cousu régulièrement sur ces tissus, vous allez progresser et vous pourrez vous lancer dans des tissus fluides ou extensibles. Vous allez peut-être échouer. Peut-être que votre premier projet ne sera pas joli. Mais vous allez apprendre à entraîner ce tissu qui est différent. Donc il ne faut pas en fait paniquer. D'ailleurs, vous avez certains tissus où il est utile d'utiliser un non tissé que vous allez placer entre le tissu et le pied presseur. Donc tout ça, tous ces accessoires, vous allez les connaître au fur et à mesure. Mais avant, vous allez devoir vous faire la main avec du coton ou du lin. Surtout, ne dépensez pas trop dans des tissus nobles. Restez dans ces matières. Dites-vous que le prix au mètre du rouleau est d'environ 10 euros, 10 à 12 euros le mètre. D'ailleurs, vous allez aussi pouvoir profiter des promotions sur les tissus. Vous allez pouvoir faire des prototypes. Très important que vous allez passer à un projet supérieur. Donc à niveau intermédiaire. Le prototype est là pour se garantir qu'on a bien compris les finitions qu'on doit faire. Et aussi, dernier détail, on utilise les chutes de tissus pour tester des finitions comme en fait les boutonnières qu'on connaît très mal, qu'on n'en a jamais fait. Même d'ailleurs, si on fait une boutonnière, on fait toujours un test sur une chute. Donc il ne faut pas avoir peur d'utiliser ces chutes de tissus. Parce qu'on ne sait pas comment la machine va réagir avec le tissu. Et c'est à ce moment-là que peut-être le nom de tisser sera utile. Je pense aussi à toutes les finitions qui sont compliquées, comme les cols avec pied de colle, les finitions au niveau des poignets, les fentes. Vous voyez, toutes ces petites finitions, et bien ça, c'est bien de les tester avant. C'est ce qu'on fait en école. Et oui, on a plein de petits projets où on étudie les finitions. Vous avez progressé, ça c'est génial. Vous trouvez que vous avez progressé pas assez vite, trop doucement. Du coup, vous paniquez pour un vêtement et vous faites un blocage, car vous avez peur de vous lancer dans un vêtement. Si vous voulez commencer, évitez le pantalon. Je vous conseille plutôt de faire un tablier de cuisine. Pourquoi pas une robe ? En tout cas, je vous déconseille le t-shirt. Pourquoi ? Parce que c'est une matière extensible, donc on évite et on se range sur des tissus en coton. Si vraiment, vous ne trouvez pas de patron simple, vous pouvez regarder dans votre garde-robe. Vous avez peut-être un vieux vêtement que vous aimez, et vous allez devoir le découdre. Pourquoi vous allez le découdre ? Tout simplement parce que vous allez pouvoir récupérer le patron. Vous allez devoir le découdre proprement. D'ailleurs, j'ai un super tutoriel sur YouTube où je vous explique toutes les étapes pour obtenir une symétrie parfaite du patron, parce qu'avec le temps, un vêtement, ça se déforme. D'ailleurs, ce qui est génial, quand on découdre, on découvre les finitions, et on apprend comment elles ont été réalisées. Prenez un vêtement avec peu d'empiècements, voire pas du tout, peu de découpes, il faut qu'il soit très simple. Donc comme je vous ai dit, en coton, vous allez pouvoir utiliser un tissu qui soit similaire au vêtement. Donc si c'est du coton, bah du coton. Mais à peu près pareil, s'il est un peu plus épais, moins épais, prenez le même gabarit de coton, la même épaisseur, pour avoir le même tombé. Si vous choisissez un vêtement extensible, c'est parce que vous avez progressé, et que vous voulez vous faire la main. Donc là, je suis d'accord. Petit à petit, vous allez découvrir des nouveaux tissus, et vous allez pouvoir vous lancer dans des pantalons et des jupes. Si vous choisissez un pantalon, vous évitez la braguette. Vous allez réaliser un pantalon avec un élastique à la taille. Généralement, on appelle ça une coulisse qui est rapportée. Ah, vous n'arrivez plus à coudre ! C'est la faute à pas le temps ! Vous faites que vous répéter, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'arrive pas à coudre. Vous avez peut-être un emploi du temps chargé, vous avez votre travail, les amis d'un côté, la famille, et peut-être même des enfants. Je vais vous expliquer comment coudre en planifiant des petites séances. Si vous avez du mal à vous réserver plus d'une heure, ça c'est vraiment pour vous, peut-être même 45 minutes. On peut avancer dans les projets, c'est tout à fait possible. Et même, il faut garder dans l'esprit qu'on avance. Donc on va coudre au moins deux heures dans la semaine pour pouvoir garder la motivation. Parce que ce qui est important, c'est la motivation. La première séance, c'est la coupe du patron. Donc ça, c'est facile à vous de voir si vous ajoutez déjà les valeurs de couture ou pas. Ça dépend de vos préférences. Une fois que vous l'avez coupé, vous rangez votre patron dans une pochette en plastique transparente. Vous notez le nom du patron, le tissu utilisé, et vous faites un petit dessin. Et après, vous le rangez dans une petite boîte. Voyez, un peu comme moi. La deuxième séance sera dédiée à la coupe du tissu. Et là, c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait en premier ? On repasse le tissu pour retirer tous les plis qu'il y a. Le tissu doit être tout plat. Surtout, vous ne paniquez pas. Vous y allez doucement. Vous pouvez utiliser des petites rondelles en métal, comme j'ai. Ou vous pouvez utiliser des épingles. Moi, j'évite parce que ça peut trouver le patron. Et si on utilise souvent le patron, après, il va être abîmé. En plus, si vous n'avez pas de temps, vous allez devoir retracer le patron. Je vous conseille du coup des poids, les petites rondelles en métal. Je vous mettrai un petit lien dans la description sous la vidéo. Je vous conseille de ranger toutes les pièces de tissu que vous avez coupées. Avec le patron, vous pouvez mettre une petite épingle. Mais généralement, quand vous repliez tout l'un sur l'autre, le patron, il est calé, il ne bougera pas. Et vous mettez ensuite tout ça dans un sac. Je vous conseille d'utiliser un sac en tissu. Vous y rangez proprement toutes vos pièces coupées, parce qu'il y a un fond. C'est quand même mieux, je trouve. D'ailleurs, le sac en tissu, ça peut être une des premières créations faciles que vous allez coudre. J'ai un super tuto pour créer un tote bag. Ça peut vous aider. Et d'ailleurs, ce petit sac, il faudra le laisser quand même en visuel dans votre pièce pour ne pas l'oublier que vous devez coudre votre projet. Vous pouvez utiliser un tissu qui passe bien avec votre pièce. A vous de choisir. Mais il faut bien se mettre en tête que mon projet, je vais le finir. Les dernières séances seront dédiées à la couture. Et là, c'est ce que j'adore. Vous allez devoir fractionner, tout simplement parce que vous allez avoir des projets qui durent peut-être 4 heures pour pouvoir les réaliser. Si vous prenez des petits projets, ça peut être cousu en 45 minutes. Vous en avez que je vous propose régulièrement depuis quelques mois où c'est assez rapide à coudre. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez coudre, si vous avez assez de temps ou pas assez de temps. Et si vous allez vraiment vous orienter sur un projet de 4 heures, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous allez dispatcher, fractionner ces petites séances. Donc c'est toujours pareil, les pièces qui sont cousues et les pièces non cousues dans le petit sac pour pouvoir se motiver. Vous l'accrochez à une poignée de placards, de portes, comme vous préférez. D'ailleurs, ce que je vous conseille aussi, c'est d'imprimer le pas à pas en images ou la gamme de montage. Comme ça, vous allez pouvoir checker la liste. Vous allez pouvoir valider, savoir où vous en êtes. Et ça va vous permettre de ne pas vous perdre dans votre projet. Et petit à petit, vous allez progresser et passer à un niveau supérieur. Donc c'est super ! Avec toutes ces astuces, vous n'avez plus raison de paniquer. Vous allez pouvoir relativiser. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, je suis un peu curieuse parce que j'aimerais savoir comment vous avez commencé la couture. J'en ai certains qui m'ont dit qu'ils ont débuté en cousant des masques en tissu pour se protéger du coup du Covid. Et ensuite, ils ont cousu des lingettes, des paniers, des projets faciles. Et ils ont pris plaisir à coudre plein de petits projets. Et moi, je trouve ça super que vous êtes de plus en plus à coudre. On devient une grosse communauté. Et ça, c'est génial de se motiver tous ensemble. Car surtout, vous ne devez pas perdre de vue qu'il faut prendre plaisir quand on coud. C'est très important. Et si vraiment, vous n'arrivez pas à vous lancer tout seul ou toute seule dans la couture, vous avez la possibilité de trouver des ateliers de couture proches de chez vous. Vous avez aussi parfois des enseignes de machine à coudre qui proposent des ateliers de couture. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si ça pourrait vous plaire de créer des ateliers de couture interactifs et virtuels, donc avec moi. On pourrait en fait passer un bon moment. Je pourrais vous proposer des tutos adaptés à votre niveau. Donc ce serait en direct avec plusieurs personnes. Je ferai un prix donc raisonnable. Mais n'hésitez pas à commenter sous la vidéo si ça vous intéresse. Je suis en train de réfléchir parce qu'il y a plusieurs projets qui se lancent, dont vous savez les box de couture. Avec Jessica qui a créé la société Fair Forest. Elle met en avant des produits éco-responsables, équitables. Elle a créé plusieurs box. La box bien-être, gourmandise et la fameuse box couture. Moi, je travaille le patron et le pas-à-pas en images. On a fait le gant de couture avec du tissu bio. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver comme avant, de pouvoir papoter avec vous. Ça me manquait tout simplement. Ce tuto, je l'ai en tête depuis un certain temps et j'avais vraiment envie de vous le partager. En plus, ça tombe bien. J'étais en train de faire ce livre et je dis mais vraiment, ce serait bien que je puisse pour la première vidéo vous expliquer comment progresser en couture. D'ailleurs, c'est un truc de folie. Vous êtes plus de 75 000 à me suivre sur YouTube. C'est juste énorme et je vous en remercie. J'ai envie de vous gâter et pour fêter la sortie du livre, je vais tester prochainement une machine à coudre et vous la faire gagner. C'est un peu normal parce que sans vous, je n'en serais pas là et je n'aurais pas non plus pu écrire ce livre. Ce livre qui est vraiment réalisé comme je voulais. Avant de se quitter, si vous avez envie de soutenir ma passion, vous pouvez liker la vidéo. C'est le moment. Vous pouvez écrire un petit message, même un merci. Ça me fait super plaisir. Si vous avez le temps, vous pouvez regarder une vidéo en entier sur YouTube. Vous avez aussi maintenant la possibilité sur mon compte Tipeee. C'est une plateforme qui aide les créateurs. Donc n'hésitez pas car toutes ces petites contributions me permettent de continuer l'aventure avec vous. Ça me permet aussi d'acheter du matériel, du tissu, de pouvoir réaliser avec vous des lives de qualité. Comme vous voyez maintenant, je teste aussi la possibilité de me filmer toute seule. Donc tout ça, ce sera impossible sans vous. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aimes. On se retrouve en 2022. Et oui, ça y est, on va arriver en 2022. C'est fou. Cette année est passée super vite. Je vous souhaite donc une bonne année et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada